bonjour voici ma guidance du jour aujourd'hui j'espère que tu vas bien allez quoi on parle aujourd'hui voilà on a quatre j'en ai quatre ouais allez une deux trois et quatre on la met là pour le moment c'est parti oh j'ai des personnes là qui on parle de chagrin de tristesse là qu'est ce qui se passe bon ça va aller mieux ça va aller mais il n'y a pas de souci oui ah c'est que j'ai des personnes ici qui ont dû se rendre compte peut-être d'une tromperie de quelque chose qui était faux qui sont sortis d'une illusion là avec notre cheval de trois il a été question de voilà de deux tromperies de faussetés qui ont rendu malade ici donc physiquement psychiquement les deux ou l'un ou l'autre on voit là il est question d'un trauma on peut avoir aussi des une resurgence de mémoire du passé aussi d'une blessure qui remonte pour qu'elle puisse être transmuter avec notre alchimiste ici et du coup comment c'est une nouvelle étape ça c'est plutôt intéressant ici il est vraiment question de débuter quelque chose de nouveau 1 donc ce qui est en train de remonter ce qui est difficile c'est pour être transformé c'est pas négatif du tout et c'est pour revenir dans sa complétude ici dans son unicité tu vois qu'à ici à la le à sa codification c'est le 1 le pont là à gauche et le pont droite du à se rejoignent au sommet du à et ne forment plus qu'un là à gauche le côté féminin à droite le côté masculin se rejoignent voilà pour faire pour laisser place à quoi pour laisser place à laïtitia laïtitia c'est la joie l'abondance la réalisation donc on voit que les choses ici sont pas faciles parce que pour moi il ya une mise en lumière de il ya quelque chose qui voilà qui est sorti qui a été montré et pour ça ça c'est pour être transmuté comme notre alchimiste qui va justement avec ce set de pics on arrive à l'oeuvre noir 1 ensuite c'est à dire à la fin du premier stade de transformation et ça nous parle de projet voilà qui avance un qui peuvent qu'ils sont en voie d'aboutir ça nous parle du coup d'espoir d'espérance de la réalisation de ce que tu souhaites donc c'est vraiment la première opération la alchimique c'est quand la matière est dans la lampe philosophique et qu'il a tous les espoirs l'alchimiste qu'elle se transforme en pierre pour plus tard réaliser l'oeuvre rouge en passant par l'oeuvre au blanc qui est l'apparition de la pierre philosophale l'oeuvre rouge donc la constellation de la baleine va nous parler justement que il ya une possibilité de réaliser ce que tu souhaites ici et puis si si tu veux faut se mettre en action aussi se laisser inspirer peut-être par la aetitia c'est une belle figure géomantique qui nous parle de joie ici toutes les démarches que tu feras et bien elles sont positives avec le langage floral on à l'avoine la rose et la et la pivoine mais c'est la rose bâtard donc là le set de pics c'est vraiment réalisation projet espérance fin c'est ça c'est donc ça te demande de passer à l'action on en a parlé d'une action qui est inspiré avec la lettre a pour que tu puisses créer et ça ça t'emmène vers l'unité donc ici les questions déjà de croire en ce que tu souhaites réaliser ça c'est important je te le dis parce qu'on voit que là pour moi ça va pas du tout le centaure il s'est pris une flèche dans le coeur donc on peut avoir des sagittaires aussi ici puisque la carte du centre représente la personne qui consulte qui consulte donc on peut avoir des sagittaires ou alors on peut avoir un signe le sagittaire dans une position forte dans le signe au moment de la naissance par exemple aussi également et ça peut aussi nous dire qu'il ya quelque chose dans le sagittaire qui a une mise en lumière en sagittaire qui a blessé sagittaire et bien c'est novembre décembre et là bas voilà il ya on a été blessé il ya une prise de conscience ou une blessure qui remonte on l'a vu j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est encore une fois pour que ce soit transformé donc ça demande à accueillir ces parties de de soi qui sont souffrantes parce que finalement tout tout transmute par l'accueil tout est transmuté dans l'accueil par l'accueil une fois que tu as accueilli après tu peux lâcher prise donc ici s'il y a eu des disputes dans tous les cas il y aura il y aura l'entente reviendra c'est ça donc l'entente reviendra et en fait si ça va pas dans les couples là dans ton couple par exemple et bien ce qu'on peut te dire c'est que tu peux tu peux espérer en fait c'est aussi la transmutation d'une relation c'est aussi la transmutation d'un duo de la relation d'un duo ici et que il ya cette possibilité d'aller vers une nouvelle vie relationnelle sentimentale affective donc peut-être qu'il ya eu des disputes de nouveau avec une personne que ce soit dans le domaine sentimentale professionnelle ou familiale et tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'a terrassé qui t'a mis à terre tu as eu l'impression d'être trahi d'être trompé peut-être aussi et tu as décidé de jeter l'éponge et en fait là on est en train de te dire qu'en fait c'est en train d'être transformé c'est une véritable transmutation c'est pas peut-être ce que tu crois ou c'est foutu ou tout ça et là c'est bon il y en a marre ça suffit non en fait c'est ressorti de nouveau pour te montrer que c'était pas complètement passé cette histoire ou guéri tu vois ou accueilli chez toi que ça avait été juste été peut-être mis on va dire sous le matelas non ça ressort justement pour que cette fois ci ce soit transformé transmuter justement de sa passe de l'ombre à la lumière et ça permet justement l'entente et ça permet des relations détendues des relations qui vont être rassurantes et surtout ça permet une nouvelle relation d'accord ? c'est à dire que l'ancienne relation meurt et ça permet une nouvelle relation et des fois on croit que quand une relation meurt on pense que c'est terminé c'est fini on verra plus la personne là c'est pas question de ça alors par contre il est bien sûr ce qui s'est passé te permet toi de voilà une magnifique évolution de sortir de déployer tes ailes parce que tu es déjà sorti de la chrysalide tel le papillon et là tu es en train de déployer tes ailes mais c'est sûr que ça doit faire mal de déployer ses ailes quand tu es resté longtemps dans ta chrysalide avec les ailes fermées contre toi enfin vraiment c'est une nouvelle naissance ça fait mal de sortir c'est l'image du papillon que j'ai là voilà et l'action c'est ça c'est ça c'est l'action une fois que tu déploies tes ailes et bien tu peux partir créer tu es vraiment en unité avec toi même mais là tu vois le petit sujet il nous dit ça ok ça a été souffrant ça a été douloureux peut-être de découvrir quelque chose qui t'a blessé profondément blessé tu t'es peut-être senti trahi aussi tu as découvert des choses qui étaient voilà qui étaient fausses finalement et ça ça fait mal ça t'a touché en plein coeur mais là on te dit il y aura une entente il y aura une amélioration ok et ça c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau pour permettre à la relation de se transformer aussi et à toi de te transformer donc ça c'est plutôt positif Laetitia en plus Laetitia c'est vraiment encore une fois le bonheur la joie Laetitia c'est la figure romantique qui se trouve sous le A on n'oublie pas qu'il nous reste une carte ici et regarde je la retourne et je peux te dire qu'elle est super positive tu as la victoire là je vais la laisser en dessous après être tombé je peux te dire que tu te relèves et tu te relèves de quelque chose de fort parce que comme tu verras qu'on a Hercule qui étouffe le lion et souvent là ces derniers temps et bien ça montre que tu as vraiment la victoire sur ce qu'il y avait de plus difficile et souvent c'est une victoire sur soi-même parce que ce qu'il y a de plus difficile c'est souvent la victoire sur soi-même c'est la plus belle victoire que tu puisses avoir d'ailleurs donc je reviens à Laetitia Laetitia c'est le mois de mai c'est aussi la réalisation des souhaits c'est aussi une bonne santé, le bonheur, l'abondance et en fait c'est une évolution on voit bien l'alchimiste il va passer par différentes étapes qui est sur une période de 6 mois à 1 an Laetitia 6 mois à 1 an et on a quelque chose qui a pu commencer en Sagittaire donc par exemple on va prendre le mois de décembre décembre, janvier, février, mars, avril, mai mai ça fait 6 mois Laetitia c'est au mois de mai et bien voilà on y est il y a quelque chose déjà on peut te dire que tu vas commencer quelque chose de nouveau voilà on va dire en plein milieu du printemps voilà il faut laisser le printemps commencer et tu auras la victoire en Lyon Lyon c'est le mois d'août donc juillet, fin juillet, mois d'août moi j'entends beaucoup le mois d'août et puis j'ai toujours la lettre A ici d'accord ? donc aujourd'hui je trouve quand même malgré tout que c'est fluide que c'est quand même j'ai une guidance qui est quand même plus facile donc je trouve ça vraiment intéressant ici c'est la récompense de tes efforts c'est pas t'as la victoire comme ça non t'as eu le courage, t'as eu l'énergie on t'a donné le courage et l'énergie on te dit d'affronter ce qui est difficile d'accord ? t'as la victoire parce que tu fais face à tes peurs parce que tu affrontes ce qui est difficile tu ne mets pas la tête dans le sable là tu n'es pas dans un déni là les choses elles avancent alors je dis tu mais c'est une guidance générale ne le prends pas personnellement si tu sois une guidance personnelle tu peux écrire à le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché sans accent tu as le mail dans la description sous la vidéo donc c'est vraiment une guidance générale il y a des points de résonance avec toi et c'est à toi du coup tu peux co-créer avec moi cette guidance pour toi justement en prenant uniquement ce qui résonne dans cette guidance là tu verras ce qui résonne fort mais aussi ce qui dérange fortement c'est aussi intéressant à aller voir donc ici je reviens sur notre 9 de coeur notre 9 de coeur il va te parler aussi de bon sens bon il parle de réussite vraiment de choses vraiment agréables mais grâce à tes efforts et parce que tu as su faire face à ce qui était difficile il y a une véritable concrétisation de ce que tu souhaites avec la constellation de Régulus parce que c'est surtout elle sur un tirage à 4 cartes que je regarde ici d'accord c'est surtout elle que je regarde donc là ça veut dire encore une fois que si tu as des projets tiens bon, maintiens-les s'ils te font, voilà ils te mettent de la joie, du baume au coeur avec Laetitia alors maintiens-les ces projets crois en toi tes efforts seront récompensés c'est ce que je veux te dire Hercule qui étouffe le roi le roi lion le lion de la forêt de Némée qui mangeait les habitants et qui semait la terreur dans la forêt de Némée donc et en plus du coup il y a une notion de puissance aussi c'est à dire que dans cette transmutation il y a cette notion d'être de lâcher les jeux de pouvoir et de venir enfin dans sa pleine puissance d'accord avec l'ensemble floral le langage floral ici on a Immortel, Lila à Rome il est vraiment de question aussi c'est une carte aussi qui donne cette puissance sur les événements mais d'abord parce que c'est tu contactes ta puissance intérieure en lâchant tous les jeux de pouvoir donc ça demande aussi à aller voir où sont les jeux de pouvoir on est dans une ère dans cette ère du Verseau où on y est bien 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 rentré là au solstice d'hiver au 21 décembre qui nous demande justement de regarder de lâcher les jeux de pouvoir et d'incarner notre pleine puissance donc il y a cette notion d'avoir confiance en toi de croire en toi de faire acte de foi parce que peut-être que tu vois pas encore le bout là c'est la tempête derrière le plus dur est passé il est derrière toi et tu regardes devant devant tu vois pas encore ce qui est à venir mais on peut te dire que tu peux avoir confiance d'accord le plus dur est derrière ne perds pas espoir ne te décourage pas fais face aux épreuves fais face à la tempête fais face aux difficultés c'est ça que voilà je veux dire cette carte la lettre P va nous parler aussi de bon sens d'écuter de bon sens aussi également donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au niveau professionnel il va être question vraiment de faire preuve de volonté d'accord attention au pouvoir ne sois pas dans des jeux de pouvoir mais incarne ta pleine puissance ok il y a ici et bien quel que soit le projet il y aura vraiment une victoire une réalisation il y a cette notion d'oser parler de ses idées de s'affirmer mais avec douceur et bienveillance sans essayer de dominer l'autre et là dans ce cas là il y a la victoire il y a la réussite et il y a cette notion de montrer tous ses dons et ses talents toutes ses capacités aussi quelque part en tout cas tu auras cette volonté tu seras en position de force pour réaliser ce que tu souhaites réaliser mademoiselle le normand on te dirait que tu dominerais la situation moi j'ai envie de te dire oui mais fais les choses avec voilà surtout avec avec bienveillance qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre j'ai envie de prendre l'oracle du coeur j'ai pas le temps ça va être short une seule carte c'est celle-ci on te demande on te dit que l'univers a entendu ta demande on te demande on te demande c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti